C'est que globalement j'ai fait quelques parties avec Boyka en online qui est un chain-in vraiment très solide mais comme on le voit, Adityna a une défense de fou qui va s'imposer dans cette grande finale c'est ce qu'on va voir tout de suite, restez avec nous Qu'est-ce qu'on donne gagnant sur ce match-up là ? Comment ? Sur ce match-up, honnêtement, je ne sais pas J'avoue, je ne sais pas, je n'ai pas vu Boyka c'est la première fois que je vois Boyka jouer donc je ne sais pas, pour moi Boyka là c'est la totale découverte On va voir, ah ouais, très fort Ouais, très très fort Ouais, très fort, bah justement et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit dès le premier round c'est Boyka qui s'est retrouvé dos au mur c'est Adityna qui prenait l'ascendant donc les deux ont l'air d'avoir un gameplay défensif mais c'est Adityna qui a trouvé l'ouverture ici Oh non, l'extension, ok Mais ça tue, ça tue quand même, ça trouve Ça finit par tuer, deuxième round On va voir, c'est vraiment que le début c'est en FT3 toujours donc ça va être assez long On va voir que Boyka essaie de jouer un petit peu plus agressif que le premier round Son Shane va vite, les coups après Stance partent très vite Oh le casse-briques là, Elisa a fait un vol plané J'avoue le coup vertical en mode Mortal Kombat, Tessure Might Amusteux ça, voilà, Shane quitte un Pokémon de type combat bien sûr Et là on trouve un petit peu de mix-up Voilà, on essaie de jouer un peu plus agressif comparé au premier round pour Boyka Shane qui fait, c'est où, quand il y a des bons Shane, ils font de très bons résultats Mais alors, il est dans les 5 persos les moins joués du jeu C'est incroyable quand même Le personnage est fort, mais personne ne le joue Bah je sais pas quoi en penser justement du perso Parce que globalement, dès que je vois des joueurs de Shane Oh le duck Et là avec le launch, c'est magnifique Il connaît les strikes C'est là, ça C'est un exemple typique de mémoire musculaire Oui Très très véloce Ah oui, parce qu'il n'y avait aucune hésitation là pour la punition Oh non, il aurait pu Oh là là Le coup d'Ilay est très rarement fait comme ça D'autant plus qu'il est launch puniciable Je crois que c'est moins 16 ce coup sur Alisa Où elle sort la tête Donc là, le fait de le sortir début de round contre Boyka Qui doit quand même connaître la douille Là, D'Aditina Là je pense que c'est les malgames avancés C'est les malgames avancés puisqu'ils ont l'habitude de jouer ensemble Et je suis sûr Il y a même un monde où ils se sont échauffés avant de venir au tournoi Ah oui, c'est sûr Et limite, tu fais exprès d'avoir un playstyle un peu différent Pour qu'en match, ils ne s'attendent pas du tout Ils sortent des nouveaux trucs Peut-être Est-ce qu'on va avoir des nouvelles technologies ? Est-ce que Boyka va réussir à remonter ce match-là ? Pour l'instant, c'est 1-0 pour D'Aditina Encore une fois, on est encore sur cette phase de poke Très bon DF2 retrouvé par D'Aditina C'est parfait Salut les gars Très bien Et Boyka, on est déjà très très low HP On a encore le hit de part et d'autre Oh ça joue tellement patient, regardez Ah oui Vraiment une phase de 5 secondes Où quasiment aucun coup échangé Aucun coup qui touche Ils se connaissent Pourtant il y a des petits whiffs Mais c'est C'est des whiffs qui sont vraiment très difficilement punissables Avec Alisa, ça va vite Avec Alisa, avec ses deux moteurs dans les rotules Ça va très vite La rotule V8, c'est vrai que ça peut faire très très mal Surtout qu'elle a pas mal de portée sur certains coups Je crois que c'est quoi ? C'est son power crush qui est en high là ? Je l'ai invoqué On a quand même une bonne portée Et Shaïne aussi, il y a une portée qui est assez excellente Il y a beaucoup de coups En fait tu invoques Ce que tu dises et on le voit à l'écran Non mais écoutez, on va Là c'est un launch Ah non c'est un gars Le flash kick J'ai failli dire qu'un break en plus c'était juste entre les deux Allez, le pied Aaaaah Allez, on arrive à finir, c'est parfait Allez, un partout Allez Boyka, il faut trouver les options offensives Ah Alisa qui est défendue Là il avait vu Voilà, il était dans le futur Il faut bien tenter, au bout d'un moment ce joueur de coup là Le hit, on ramène au mur Et là qu'est-ce qu'on va faire ? Ah voilà, bravo là Les chainsaws Ah, relevé fantasy, j'aime bien Le fait d'avoir sorti les chainsaws Très bon counter-hit C'est dommage, on ne peut pas wall splat sur un counter-hit comme celui-là pour Boyka Malheureusement celui-ci, il n'a pas su trouver le coup pour le faire en tout cas Ouais, c'est dommage parce qu'il a trouvé pas mal de counter-hit Notamment dans la game précédente Oh, le Tatsumaki, le Shane Et voilà, et là on est dans Tony Hawk Et c'est 2-1 pour Boyka Il a fait un 180, je sais pas quoi là C'est ça J'ai plus les noms, mais Tony Hawk Ah c'était un becker Ouais, ouais C'était quoi à l'époque, je vois, je joue au 4 ou un truc comme ça Il y avait un qui était sorti sur PS4 J'avais un peu joué mais Tony Hawk pro skater, Tony Hawk underground 2 Ah c'était une bagrie ça Il y a une vraie vibe, la vibe Tony Hawk était exceptionnelle Ah oui, c'était une folie Il y a de ça une dizaine d'années peut-être un truc comme ça Banger C'est vraiment la folie Attention, Boyka qui a énormément l'ascendant On a lui de côté de Taddy Tina Pour R-Croach Ouais, ouais, pour R-Croach Ouais, mais il étudiait toutes ses ressources là Alors que Daïcina lui a encore tout Le hit qu'on va certainement voir là On n'a encore pas tout de suite Oh attends, ça a whiff Oh très bon déplacement Encore une fois on va pas tuer pour Boyka Ah ça tue pas Ah il avait plein d'options en plus Il aurait pu wall splat Il aurait pu razart Il aurait pu hit Mais quand t'as trop d'options Tu sais pas trop quoi faire Et là on voit un des gros défauts On va dire des powercrush qui sont high C'est que des fois en faisant un jab On voit que le highcrush est parti Il va être un peu delay du coup en termes de timing Et ça permet de duck et de launch Et c'est exactement ce qu'a fait Boyka Sur la fin du rentre C'est ça Ah il a dit Tina cette fois ça y est Voilà il veut plus se laisser faire Powercrush Powercrush Qui a plus C'est vraiment Troisième fois C'est dur hein Parce que Qui a le powercrush le plus lent entre les deux là C'est Boyka Non du coup Le powercrush Je pense que c'est celui de Boyka Je pense On cancel la relever Et là je crois que Boyka Il a C'est ça qui est marrant C'est que Combien Oh la scène On a qu'on sait tout de suite On l'a vu On a vu ça se voit Toi tu vas passer par dessus La troisième corde Malheureusement c'est pas puni ça Très bonne glissable Oh non l'orbital Normalement il devrait tuer là dessus Il a son hadjart Il a son hit Il active son hit alors qu'il aura puni Ah là il faut hadjart Ah ok Non non avec le hit on peut toujours se débrouiller Alors maintenant j'ai envie de poser une question au chat Qui pour moi est plus que pertinente Combien de shop a essayé Boyka depuis le début du FT Ah c'est vrai qu'on a la part en vue Littéralement zéro C'est vrai qu'on en a pas vu Peut-être qu'il sait qu'en face Il y a une clé USB là Parce que Boyka il déchoppe tout Benitina il déchoppe tout Mais c'est ça qu'on voit Où globalement il se connaisse C'est que ça sert à rien d'essayer pour lui Oh le side step là Oh là ça joue patient Elle a relevé On n'arrive pas à trouver encore un petit peu L'avantage quand même à Boyka On la trouve l'ouverture On trouve l'ouverture quand même Oh le hit Normalement on a encore le tornado Ouais voilà C'est bien Oh là là c'est beau C'est bon elle est allée au Paris Et ça tue Chef 2-0 pour Boyka Chef Est-ce qu'on va réussir la clôturée là-dessus Voilà Ben regarde un choppe un déchoppe Directement la clé USB C'est pas une clé USB Là c'est un disque dur un terrain En fait c'est le problème Voilà Dadytina qui se laisse pas faire évidemment Même à deux round zéro Voilà en plus on a le wasplat Oh on a déjà mis HP Oh les petites tintins Voilà de Dadytina qui est devant derrière Ouh ça a failli passer le side step UF2 là Du côté de Boyka Oh les double garde en low Très bien exécuté C'est très compliqué là pour Boyka Il va falloir trouver L'ouverture On trouve quelques poke Ça cherche ça cherche ça cherche On cherche le side step On trouve Ça cherche on trouve Il est engagé à l'ambus Ah là la victoire monte La victoire monte il est toujours en rage Donc là il a des dégâts maximaux Très bon coup de turret Voilà bravo Oh oui Il laisse pas le temps de réfléchir Il laisse pas le temps de réfléchir Tatsumaki Attends on en est où là On est à 2 Là on est à 1 Ah on est à 2 Ouais là on est à 2 2-1 pour Boyka Ce qui est intéressant C'est qu'on enchaîne On alterne entre des phases Très défensives Très respectueuses Et des phases super intenses Pour ça la désorbital des yeux F2 Le garde break Oh le deuxième Qui est très bien Side step par Alisa On va être sur la fin du 8 Pour Boyka Voilà ça peut être cancel Avec le petit poke d'Alisa On a encore son 8 C'est très très tendu On enchaîne les petits poke Là côté Boyka Ça c'est bien puni Il était à porté Pour pouvoir punir convenablement Iwo Splat Le Tornado Et le petit combo propre Ouais Voilà il met le petit engageur Dans l'avantage Les petits Tienso Voilà On finit tranquillement Très propre ce round Là pour Dadytina Ce qui est marrant C'est que vraiment Au moins une fois par an Il y a vraiment un ange Qui passe dans le match C'est vrai que les no match Sont vite venus Je te jure Et les rounds à sens unique Et voilà Dadytina Il continue Il accepte le pot Qui continue de reculer Et à un moment Il va essayer de trouver une ouverture Voilà très bon punish En E-frame Les mix en stance Ils sont très bien exécutés Par BK Ah bah ouais Les mix up dans ce genre de stance C'est très très important Être le moins prévisible possible Et pourtant on a trouvé la solution Côté Tiena Avec le hit qui est déclenché Les chainsaw pour harceler Un petit peu On garde la pression Là on a l'avantage positionnel Très bonne solution Est-ce que ça va Gard break Et non Ça touche Très bonne solution Au mid ça Oui Ok Il y avait un petit espoir Avec le wall là Mais non Il y a des mix Quand ça arrive Ces petites phases là Franché du mur Il y a vraiment Le micro arrêt cardiaque Pendant une demi seconde Ah parce que tu dis Non mais pourquoi C'est pas ça normalement Pourquoi ça passe pas Allez encore une fois On avance un petit peu Petit pas par petit pas Très bon duck De la part de Boyka Qui a peut-être anticipé C'est puni C'est puni C'est très calme Encore une fois Un ange qui passe On recule On recule La Ditina qui joue Très en retrait Dans la partie Ah mais il profite bien Des déplacements Dans les uns Allez la chope Première chope Non peut-être deuxième Non c'est la deuxième Deuxième déchopée Pas de chope C'est dommage C'est bien essayé C'est la Ditina En fait tu ne le chope pas On a envie de part et d'autres Le coup là va pas être duck Tu es relevé 4 Oh le pari Il a vu la frame Le Sharingan Et là on voit Voilà Allez hop Oh allez sans solution Si on l'a vu C'était bien tenté Mais non Le relevé fantasy Qui peut passer de temps en temps Mais la balance bénéfice-risque Pour le relevé fantasy Est quand même très très dur A négocier des fois Là on voit que Allez face au mur Voilà Le Wossplat Est-ce que cette fois-ci là Il va réussir le combo Il va réussir à ramener de l'autre côté Oui Il réussit Bah oui Attends Il est dans une très bonne posture On a encore l'8 On est sous l'HP Et là maintenant l'8 Un petit coup pour terminer Deuuh Il va foncer Le petit Oh non Ah c'est des chopeux aussi De l'autre côté On s'est des chopeux aussi On décide de jouer calme Ah le coup de terryth malheureusement Allez Le 8 dash Est-ce que ça tue ? Ah ça tue pas Non attends Alors peut-être Alors peut-être C'est pas fini C'est pas fini Il reste peu de vie Mais tout est possible Dans Tekken 8 On est en rage On a le hit en plus Là on peut tout faire Oh le server salt Qui touche On ramène au mur Le hit pour prolonger combo Le tornado Je vous ai dit un Oh non Malheureusement Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage Donc là c'est le dernier match Dernier match De ce The Big Weekly N'hésitez pas à venir D'ailleurs au Kremlin B7 5€ pour participer A ce tournoi là Vous avez plein de jeux Du Gulti Du Grand Blue Du Tekken Oui c'est un prix Très honnête Ah oui clairement Surtout que le niveau N'hésitez pas à venir Surtout que le niveau Est quand même très relevé Comme on le voit Dans cette finale Mais aussi dans les autres matchs Qu'on a eu l'occasion De caster Sur la chèque de Jelou Oh ça ça touche On a volé ce match On respire plus là Moi je respire plus là Ça y est Oh il cancelle la run Avec un petit 1 Un petit chop qui passe C'est rare qu'on voit Les chop qui passent Surtout que C'est un truc qui est intéressant Dans les phases de mix-up C'est que ça c'est un truc Que je peux utiliser avec Lily C'est que quand t'es par exemple En do glide Ou dans une autre stance Souvent le fait de cancel la stance Et de faire une chop Ça peut assez surprendre Et donc ça fait la différence Il y a des joueurs Pour lesquels les chop Sont intégrés au kit Comme Jelou par exemple C'est le seul exemple Là qui me vient en tête Mais il y a d'autres cas Où il faut être un peu plus créatif Allez Dadytina qui reprend Un petit peu la fondance Sous son adversaire Et là Ça va être Ça s'est défendu Regarde Pourtant Boyka avait respecté Parce que Avec les chainsaws Le 1 plus 2 On est à 0 Donc en fait Ça risait de complètement Si là Dadytina faisait un jab Et que Boyka aussi Ça tradait Et vu les HP de Boyka En fait c'était mort Deuxième chop Deuxième chop Là qui passe Pour Dadytina Oh allez Le petit punish On active le hit manuellement On continue à mettre la pression Et la chop Counter Qui tue Peut-être pas non Et voilà Dadytina pour finir Trouve des bons pocs Pour l'instant On est collé au mur encore Pour Tina Mais regardez Il prend son temps Il observe Il regarde droit dans les yeux Il dit Viens viens Et il revient Il envoie des patates de forain Ah ouais Il faut mix ça Là faut pas hésiter A spammer les lots Dans ce genre de situation C'est ce qu'il va faire Et en fait Il attend le fait que Tina Peut-être Duck un petit peu trop vite Et pour l'instant Il respecte pas mal C'est l'erreur Oh Le diable on l'a vu C'est l'orbital L'orbital qui touche Et ça envoie le launcher Et là c'est le rune Et là c'est le rune Final final round Final round Là c'est le dernier rule de cette De Big Weekly La tension est à son paroxysme Les deux joueurs sont concentrés On va voir Qui va réussir à tirer son épargne du jeu Li Chaolan Qui doit se régaler Là derrière son tableau Oh le launcher là Qui touche On ramène au mur Ah Il n'a pas de tornado Pas de tornado Et pas de wall break Non plus C'est Boykak à l'ascendant ici On arrive à trouver un petit poke La shop qui va passer C'est vrai qu'il y a des shops là Attention Qu'est-ce qu'on va faire après pour Tina On bouffe un petit peu On est patient là du côté Iboka Oh la petite courrouille Le coup qui touche là Malheureusement c'est pas qu'on va tuer ça Encore l'orbital C'est le troisième qui trouve En très peu de round Et là c'est peut-être Le dernier On peut pas finir je crois Non Est-ce qu'il active le hit ? Non Et la punition au hit Ok c'est gardé Oh la patience de daddy Tina sur ce move On a encore le hit Est-ce qu'on va pouvoir casser la fenêtre ? Non Il voulait mais non Parce qu'il faut le faire deux fois C'est bien trouvé Et là c'est le hit Et là c'est le radiat Non Et je crois que ça touche Let's go Wesh Le seul radiat de tout le FT Le seul radiat de tout le FT Et c'est le radiat décisif Incroyable Pour Boyka Quel sang-froid Boyka qui a un sang-froid En plus que Tina a passé son temps A jouer défensif Et s'est dit Ok là il va craquer C'est la fin du match Il va essayer un poke Je radiat Bravo On CD Très bien joué Boyka Bravo Bravo deux joueurs Mais quel match On a C'était tendu jusqu'à la fin Ouais Ultra serré Ultra technique Deux grands joueurs Beaucoup de matchs qui se sont joués Assez peu d'HP en plus Enfin vraiment Ah oui c'était série C'était série Là c'était un round Là c'était un round C'est même pas un match ou quoi C'était un round près On s'est régalé là Sur franchement Ouais c'était série C'était série Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat là Qui est là vraiment le Ragehard de Boyka Je sais pas Est-ce que dans sa dette Il s'est dit Je vais le clipper Il est foutu Il a voulu choper en plus Il a chopé Ah il a chopé Ouais c'est la chopé Il a chopé Ragehard Je pense que c'est la seule option Du coup qui passait pour Boyka C'est à dire la seule solution Pour être sûr de gagner Du coup sur Ragehard Ou des chopés Mais bon Ah ouais mais Alors là vraiment On a eu le droit A une finale grandiose Vraiment bravo deux joueurs Bravo à tous les participants Vraiment il y a eu un niveau Très très relevé Beaucoup de matchs Très intéressants Vraiment Un B-Weekly incroyable J'espère qu'il y aura D'autres éditions Avec d'aussi bons joueurs Parce que là vraiment On s'est régalé Alors le chat Vous avez kiffé un peu le Banger Bah d'ailleurs Attends On va prendre le réflexe là Hop là Merci Le cœur qui est pas plein Quand même voilà Faites comme l'ensemble du lag Les gars Abonnez-vous Abonnez-vous si vous voulez Ce genre de compétition Si vous voulez Voilà ce genre de divertissement A son paroxysme Abonnez-vous Voilà tous les soirs On va en live à 22h Sur la chaîne Donc voilà Merci Lancelot du lag Merci à toi Merci pour le open mic C'était très sympa Voilà Bah écoute mais moi aussi C'était très très appréciable Je vais pas dormir ce soir Ah ouais Ah ouais Le raid jard Je pense que Alors tu vois Là D'Aditina Il va faire le cauchemar Sur le raid jard de Boca Comme Giroud Va faire des cauchemars du poteau Qu'il a mis à l'euro C'est vraiment ça Il y avait le moment Il pouvait Après ça va Il y avait pas de points en jeu Non il y avait pas d'enjeu Surtout que là en plus on est entrepôt Globalement une très bonne ambiance Très amicale en fait Ouais c'est cool C'est qui qui t'a sorti toi déjà ? Bah c'est justement d'Aditina Et au premier round Vas-y Est-ce que tu veux passer à l'écran un peu là ? Non tu dois rentrer ? Séquence interview peut-être Vas-y attends Tu lui laisses un peu le mic Bah je vous laisse là Il est le vainqueur aussi Après il est déjà parti ou pas ? Je vous laisse Ah non il est là Ok bah attends après tu passes Séquence interview C'était Lancelot du Lac Pareil en stream C'est vraiment tous les soirs sur Tekken Donc voilà N'hésitez pas à faire un petit coucou Merci Zoulou Je te laisse pour l'interview avec D'Aditina Encore bravo aux deux joueurs Vraiment incroyables Des bisous Voilà vous avez D'Aditina Voilà qui Vous avez vu sa Alisa Faire la remontada des losers Et qui arrive en finale Très beau match Ça va ou quoi ? Tranquille toi Ouais Sous Bon du coup vous avez l'habitude De jouer ensemble Ouais ouais C'est le seul mec contre qui Joue tout le temps Quasiment Ouais donc le matchup Ça y est tu connais bien Ouais je connais bien Mais c'est un truc de ouf Par contre les déchops Tu t'es pas pris Une seule chope De tout l'été là Bon si je donne mon avis Sur les déchops On va pas s'en sortir Pour moi si tu sais pas déchoper C'est pas très bien joué Ah il a parlé Il a parlé les gars Si tu sais pas déchoper Tu sais pas très bien joué Voilà Est-ce que t'as un tips Pour le tchat Sur les déchops Comment tu t'entraînes toi Au déchop Moi à chaque fois Dès que je commençais En tout cas dans Tekken 7 Dès que je commençais A jouer J'étais en partie Avec les potos Et je mettais King Armor King Ou Dragunov Tous ceux qui ont des shops Spéciales Et du coup Je m'amusais à faire ça Pendant que je parlais avec eux Au moins pendant 20 minutes Chaque fois De chaque début Chaque jour Je faisais ça Et après au final C'est devenu un automatisme Voilà Vous avez vu les gars Y'a que le travail qui paye Y'a pas de secret Il a pas vraiment de clé USB C'est une expression les gars Non bah écoute Merci On va pas trop durer en longueur Est-ce que toi T'as des actus Est-ce que tu Si tu veux promotionner Quelque chose C'est maintenant Est-ce qu'il y a un endroit Où ceux qui veulent te suivre Parce que quand même Du coup tu fais de la compète Tu joues un peu quand même Franchement Les deux fois que tu m'as vu C'était les seules deux fois Au King of Field Tu viens ou pas dimanche Non tu viens pas Dimanche c'est le jour du seigneur Ah ça va Bon On ne peut rien dire On ne peut rien dire Bon bah écoutez C'est Daddy Tina Essayez de chercher sur les réseaux Peut-être vous allez le trouver Peut-être vous n'allez pas le trouver Là vous le voyez là Vous n'allez plus le revoir les gars Vous allez voir que c'est Alisa maintenant Voilà Pas de soucis Merci Merci beaucoup On va voir Boyka Voilà les gars Comme ça vous allez le voir aussi Il faut que vous voyez Qui a gagné cet épisode De Big Weekly Voilà les Alors c'est deux potos Deux potos qui s'entraînent Qui s'entraînent ensemble Et Et du coup voilà Alors Boyka C'est avec un K ou un C ? C'est avec un K C'est avec un K Alors comment tu vas Boyka ? Ça va impeccable Alors moi du coup C'était la première fois Que je te vois là Et bah écoute Félicitations Merci Alors t'as l'habitude De faire des tournois Ou c'est ton premier tournoi ? Non c'est pas mon premier tournoi J'aurais dû en faire une dizaine J'ai pas l'habitude non plus Mais c'est une bonne expérience En tout cas Dizaine hors ligne Ou en tout je veux dire ? Ouais ouais hors ligne Ok Donc du coup tu veux participer Au Tekken World Tour Un peu ou pas du tout ? Honnêtement C'est quoi ton ambition ? C'est pas vraiment dans mes objectifs Mais si ça doit venir Ça viendra tout de toute façon Ouais bah franchement Je continuerai à participer Aux petits tournois Voilà comme ça Comme les Wikis Ouais Et en fonction de mon niveau Je me sentirai prêt ou pas A enchaîner sur plus gros Est-ce que t'es inscrit Sur le site du Tekken World Tour déjà ? Non ? Voilà alors Je t'invite à aller voir ma vidéo J'ai fait une vidéo Comment s'inscrire ? Parce que quand tu fais des tournois comme ça Même les petites Wikis locales Tu gagnes des points en fait Pour le Tekken World Tour T'as des trucs sur le dojo Donc gros Même si tu veux pas un truc Au moins c'est Voilà t'as un retour Là t'es premier C'est pas rien Franchement Alors est-ce que toi Il y a un endroit où Les spectateurs Les humains Il y a un endroit où Ils peuvent te suivre ou pas ? Sur Twitter T'es sur Twitter ? T'es actif sur Twitter ? Je suis que sur Twitter Ok c'est quoi ton Twitter ? C'est Boyka Boyka-TK Alors Boyka comme vous le voyez C'est écrit en bas Du coup les gars Donc B-O-Y-K-A Tirez du bas Tirez du bas TK TK voilà Boyka TK Allez le follow Et voilà les gars Vous avez vu Si vous jouez du shine Tu stream un peu ou pas du tout ? Non Non tu stream pas ? Non je stream pas Ok bon Bah vous pouvez pas voir De gameplay à lui Il y aura de toute façon La rediff des finales là Sur ma chaîne YouTube Donc vous pourrez aller voir ça Analyser son gameplay Tout ça Et voilà Bah écoute Félicitations encore Merci Zulu Bah écoute à bientôt On te reverra dans d'autres Big Weekly ou pas ? Certainement ouais Là le prochain tournoi Où je serai présent C'est dimanche prochain Ok Au Bonne Ah bah c'est sûr que je te parlais Le coach Ah ok Bah ouais Tu seras là Voilà ok On se verra là-bas du coup Voilà on se verra là-bas Voilà vous le verrez aussi là-bas Merci à toi Merci Voilà Voilà